C'était un show où il y avait de la pluie. Les gens sont restés, mais la pluie, normalement, ça tombe de haut en bas. Là, ça tombait de côté, alors on l'avait complètement dans la face. Alors, les musiciens se sont reculés et il y a une magnifique photo de Locke Merville, qui est torse nu, en fait, il cherchait une raison pour enlever sa chemise. Et de Sylvie Desgroseilliers, des cheveux complètement, des cheveux noirs aplatis, qui chantent « Aimer d'amour », écoute, c'est magnifique, je l'ai chez moi, c'est magnifique. Au fond, mon souvenir, je l'ai passé avec les Premières Nations. Donc, mes amis Inuits, mes amis Mohawks, mes amis Kri, mes amis Huron-Wandat, c'est pour moi la fête du 24 juin, qui est le solstice d'été, qui est la fête de la lumière. C'est la fête d'abord des Premières Nations, des langues premières, bien avant notre fête à nous. Donc, c'est ça pour moi le 24 juin. Je suis allé en Gaspésie avec mon fils, il est venu avec nous, puis on est partis le matin très tôt, puis on est allé en Gaspésie, et c'était, écoute, j'ai mangé un homard, je pense que c'était aussi grand qu'un chat ou quelque chose, c'était hallucinant. Mais juste l'accueil du monde là-bas. Je suis retourné cet hiver, parce que c'était tellement pour la grande traversée de la Gaspésie, mais c'est des gens qui, on dirait quasiment qu'ils vivent dans un autre monde, sont tellement généreux, gentils, relaxés, c'est pas la panique de la grande ville, et ça va être tellement magique. J'y retourne cette année aussi avec mon fils. Pas nécessairement enfant, mais ado, dans le vieux Montréal. Quand tu dis à une de tes amis, hey, on se rejoint à telle heure au coin de telle rue, c'est tellement de mauvaises idées, il y a tellement de monde, on s'est jamais retrouvés. On avait un feu de joie, et ça c'est un vieux, vieux rituel, le feu de joie. Et je me souviens des planches qui étaient mises là, une par-dessus l'autre, c'était une montagne, évidemment j'étais plus petit, ça m'apparaissait énorme. Et quand on allumait ce feu-là, le soir, il n'y avait pas autant de lumière, de gros spots qu'on met sur les terrains de baseball aujourd'hui. C'était le feu, la lumière. Et ça, c'est un beau souvenir, parce que mon père participait à la construction aussi de la montagne de bois et de branches qu'on mettait en feu. Il n'y avait pas d'accident, il n'y avait personne sur le PCP pour se picher dans le feu. À cette époque-là, ça n'existait pas. C'était vraiment une belle fête, c'est un beau souvenir. C'était vraiment une belle fête.